Bonjour à vous, vous êtes là pour nous parler du forum de la diaspora et c'est à l'hôtel Ivoire Sofitel. Tout à fait. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue et nous vous écoutons. Alors, on commence par les femmes. Forcément. Ça va l'entrée. Forcément. Merci de m'étirer. On est en 2015. Alors, madame Foufana, nous vous écoutons. Alors, merci de nous avoir invitées sur votre plateau. En fait, nous sommes venus dans le cadre du forum organisé par le ministère de l'intégration, M. Ali Koulibaly, que nous saluons au passage, parce que nous trouvons que c'est une bonne initiative. Moi, qui suis dirigeante des syndicats des nonos en France, je suis à la base de la création du premier syndicat des nonos en France. Je rencontre pas mal de problèmes qu'ils ont confrontés les Ivoiriens de la diaspora. Ok. Dans ce secteur d'activité ou ailleurs ? Comment ? Dans ce secteur d'activité ou ailleurs ? Même ailleurs, même ailleurs, même ailleurs. Nous nous rendons compte que vivre à l'étranger, pour un Ivoirien, même pour n'importe quel autre humain, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tout à fait. Donc, mettre en place ce forum-là, on dit, waouh, il est temps de saisir la perche que le gouvernement. C'est une plateforme de chambres, en fait ? Tout à fait. Mais il y a des thèmes qui seront... Peut-être que je vais laisser la parole à M. Bémitian. Je ne veux pas monopoliser la parole, parce que si vous écoutez, c'est bien, vous êtes partis pour... Non, je vais vous arrêter. Ne plus écouter les éménieurs, M. Wattara, allez-y. En tout cas, merci infiniment pour l'opportunité que vous me donnez. C'est le tout premier forum jamais organisé par l'État ivoirien pour parler des problèmes de la diaspora en réalité. Il s'agit de définir une politique pour les Ivoiriens qui vivent à l'étranger. Et il y a neuf thèmes de référence. Le premier, c'est les services extérieurs. Le second, l'assistance aux étudiants de l'extérieur. Le troisième, la représentation donc des Ivoiriens de l'extérieur. Le quatrième, la question relative à la double nationalité. C'est un vrai problème, ça. Et aussi, le cinquième, les Ivoiriens de l'extérieur ont le droit de vote. Le sixième, le financement donc des projets de la diaspora et les transferts de fonds. Le septième, la mobilisation de toutes les compétences. J'ai écouté M. Wattara. On est en train de parler. J'étais au moins bluffé par l'histoire qui était la vôtre. Et donc, la mobilisation des compétences de la diaspora pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le huitième, donc, migration irrégulière et le droit d'asile. Le neuvième, le processus de retour volontaire. Quand on a lu tous ces thèmes et qu'on connaît la diaspora, on se rend compte que nos préoccupations dans ces différents thèmes ont été prises en compte. Donc, nous sommes là à la réalité aujourd'hui pour lancer un appel à nos frères qui viennent participer à ce forum-là. Dire que pour une fois, il y a des choses qui nous concernent. Il serait intéressant que nous mettons toute notre énergie pour défendre ces thèmes-là. Afin que, après les deux jours de travail, que nous sortions le meilleur de nous-mêmes pour le bien des Ivoiriens de la diaspora et aussi pour les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que la réalité, on ne fait pas ça pour nous, on le fait aussi pour notre pays. On le fait surtout pour notre pays. Quand on voit mobilisation des compétences de la diaspora, il faut savoir que la diaspora a des compétences multiples et variées dans divers domaines. Celui-là qui est le plus vu aujourd'hui, une figure emblématique, j'allais dire vous, mais c'est Didier Drogba, à côté de lui, il y a des journalistes, il y a des avocats. Pas mal de secteurs, tous les secteurs sont représentés. Il y a des ouvriers ultra qualifiés et je vais vous conter une petite histoire. Il faut savoir que même les ouvriers qualifiés, surtout les ouvriers qualifiés, sont très importants. Le troisième pont, par exemple, qui vient d'être construit par Bouy, qui est un chef d'oeuvre au passage. Sur le troisième pont, à un moment donné, on a eu besoin de 300 soudeurs qualifiés. Malheureusement, au Côte d'Ivoire, il n'y avait pas. Donc on a cherché dans le Côte d'Evoire. Et en France, il existe des Ivoiriens ultra qualifiés dans différents domaines. Qui peuvent servir au pays. Alors, on rappelle les dates essentielles. Le 7 et 8 mai. Voilà, le 7 et 8 mai. Et ce sera où ? Le 7h à l'hôtel, Sophie. À l'hôtel Ivoire. Je vais y arriver. L'hôtel Ivoire, à Côte-Di. D'accord. 7 et 8 mai. Et nous aimerons... Participation gratuite. Oui, l'entrée est gratuite. C'est à partir de 8h. À partir de 8h jusqu'à 17h. C'est ça. Ça va dire les 7 et 8 mai. Rapidement... J'aimerais vraiment rapidement ajouter un point pour être complet. C'est vrai que l'émission est très courte et intéressante. On ne peut jamais être assez couplé, mais au moins une information assez importante. Le forum démarre demain et finit après-demain. Il démarre en présence du chef de l'État. Et il sera clôturé par le Premier ministre. C'est vous montrer l'importance de ce projet-là. Et on ne peut pas y entrer comme ça, comme on rentrait en fait dans un café. D'accord. Pour y participer, il faut s'inscrire sur le forum du ministère de l'Intération africaine. qui est 3xw.diaspora.gouv.ci. Et les contacts, il n'y a pas de ligne ? Alors, moi, je peux mettre le téléphone. Les gens peuvent nous appeler au 48-49-09-77. Je répète, 48-49-09-77. Merci beaucoup. Voilà, jusqu'à 20h plus tard. Merci beaucoup, merci beaucoup, Sylvie Bouronna et Watarab Elitian. C'était donc pour parler du forum de la diaspora, les 7 et 8 mai, à l'Hôtel Ivoire, Sophie Tell, de 8h à 17h. Merci d'être venu. Et nous invitons tous les Ivoiriens de la diaspora. Merci. Merci d'être venu. Alors, Manou, c'est un bonheur que de vous avoir sur ce plateau. Mon Dieu. Alors, on va donc juste, après Hassan, on part à la pub, à la réclame, et on se retrouve dans quelques instants. Restez connus.